Moi, sans hésitation, sa grand-mère. Sa grand-mère ? Elle s'appelle comment, sa grand-mère ? Ah, je ne sais plus le prénom. J'ai un bruit. À part votre chérie et votre maman, quelle est cette femme qui, dans votre vie, occupe une place privilégiée ? Je pense que c'est ma belle-mère. C'est vrai ? Oui. Il veut se mettre bien. Non, pas vraiment. Il passe à la télé, Arnaud, ici. Non, sincèrement, non. Je m'entends super bien avec elle. On peut discuter de tout ou de rien. Donc, c'est ça qui fait vraiment plaisir. Et elle me donne de bons conseils. Elle est de bons conseils. Donc, oui, non, c'est ma belle-mère, sincèrement. Il se prénomme ? Anne. Anne. Mickaël. La belle-mère aussi. C'est vrai ? Il respecte bien aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. La belle-mère, ça fait 80 ans et demi que je suis avec Aurélie. Elle m'a toujours dit de la tutoyer. Jusqu'encore aujourd'hui, je n'arrive pas à la tutoyer. C'est vrai ? Même des fois, sur la plaisanterie, je la tutoie. Mais je suis obligé de m'excuser tout de suite derrière. C'est quoi son prénom ? Gisèle. Gisèle ? Un bon prénom de belle-mère, Gisèle. Ah, Gisèle. Ah, Gisèle. On ne va rien dire parce que je vais prendre les bafons rentrants. Philippe ? Pour ne pas copier, ma belle-mère aussi. C'est vrai ? Elle est super adorable. Elle s'appelle comment ? Josiane. Ah, Josy. Moi, Jojo. Oui. Jojo. Vous l'avez tutoyé ? De temps en temps, oui. Avec les petites... Mais leur prénom, je la vouvoie par respect. D'accord. Mais bon, ça viendra très vite. Ne vous inquiétez pas. Vous vous êtes rencontré comment ? Avec Ingrid ? On travaille ensemble et puis c'est le jour de mon départ qu'on s'est aperçu qu'on était fait l'un pour l'autre, en fait. Ah. Voilà. Ça, c'est dommage de se rendre compte le moment où ça va ? Oui, mais bon, après, elle a démissionné aussi, donc d'autres horizons. D'accord. Maintenant, on est tous les deux heureux dans ce qu'on fait et puis... Alors, elle me disait que vous aviez, vous, des enfants de votre côté. Oui. Elle, du sien. Oui. Quand vous vous êtes rencontré, vous étiez tous les deux célibataires ? L'hésitation veut dire que non, c'est pas... Philippe, quand en général, c'est que non. Presque célibataire. Presque célibataire, j'étais encore marié, quoi, donc voilà. Voilà, c'est ça. Oui, donc vous n'étiez pas complètement célibataire, donc... Tout à fait, non, non. Voilà, voilà. Voilà. Mais bon, après, quand on rencontre la personne avec qui vraiment on ressent des sentiments et qu'on s'aperçoit que c'est vraiment l'amour, on ne recule pas, quoi. D'accord. Ça, c'est ce que vous avez dit à votre ex ? Aussi, oui. Voilà. À part vous et sa mère, quelle est cette femme qui, dans la vie de votre homme, occupe une place privilégiée ? J'hésiterais avec sa sœur, parce qu'il n'y a qu'une sœur. Il ne la voit pas souvent, mais je sais que voilà. Et ma mère. Parce que ma mère, je sais qu'il adore et qu'il n'y avait pas une belle maman gentille avant et que là, il s'entend super bien avec. Donc, je dirais quand même ma mère. Philippe ? Belle maman, ça marche. Oui ! C'est la Josiane ! Oui ! C'est Jojo ! Elle s'adore, en plus. C'est vrai ? Elle a des gros bisous à Bruneau. Je t'embrasse, Jojo. Voilà. Aurélie ? Moi, sans hésitation, sa grand-mère. Sa grand-mère ? Elle s'appelle comment, sa grand-mère ? Je ne sais plus le prénom. J'ai un bug. Thérèse. Thérèse, voilà. Ah, Thérèse. Ouais. Non. Non. Mickaël, il n'est pas parti sur Thérèse ? Sur ma mère. Du coup. Je dois voir votre carton. Sur Gigi ? Bah oui. Non, mais c'est vrai que tu t'entends super bien avec. C'est ça, le message ? Non. Voilà. Alors, est-ce qu'Arnaud, il nous a parlé de sa belle-mère ou pas ? On ne sait pas. On ne peut pas vous le dire. Peut-être, sûrement. que ma maman a aussi une place importante dans sa vie, mais sans hésiter, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère ? Elle s'appelle comment, sa grand-mère ? André. André, Arnaud. Et puis, sans hésiter, elle nous le dit. Quoi ? Oui. Bah oui. C'est gentil. Bah oui. Ça fait plaisir, mais... Prenez ça bien, quand même. Ouais, vraiment. Bah oui. Bah non. Mais c'est ta grand-mère. Bah non. Et puis, c'est avec ta maman. Allez.